bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà la semaine passée j'avais prévu de faire deux tirages finalement il y en a eu qu'un seul j'ai été très occupé j'en suis désolé donc j'ai pas pu j'ai pas pu faire le tirage de jeudi mais on va rattraper ça aujourd'hui c'est pas bien grave et puis et puis le thème que j'ai choisi d'aborder avec vous aujourd'hui c'est quels sont les messages de votre autre pour vous voilà 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 donc je vais procéder un petit peu différemment je vous laisse découvrir je vais pas faire un tirage soit à 9 cartes à 13 cartes non je vais je vais faire je vais laisser parler les cartes et puis je les reprendrai au fur et à mesure je vais faire des petits tas je les reprendrai au fur et à mesure ah oui alors pour ça je vais utiliser deux jeux l'oracle coup de coeur d'amandine bokeh non voilà et puis l'oracle des miroirs voilà 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 allez on est parti donc quels sont les messages de votre autre pour vous eh bien c'est ce qu'on va regarder alors les guides s'il vous plaît quels sont les messages de leur autre pour eux j'ai trop de cartes là j'ai beaucoup trop de cartes voilà on va la reprendre on va la reprendre c'est envie de parler hein c'est plutôt une bonne nouvelle alors quels sont les messages de leur autre pour eux quels sont les messages de leur autre pour eux quels sont les messages de leur autre pour eux quels sont les messages de leur autre pour eux c'est qu'il y en a c'est qu'il y en a c'est bon d'accord ça me situe quand même un petit peu j'ai l'impression que votre autre en tout cas la personne qui fait vibrer votre coeur clairement il est pris voilà il est pris c'est peut-être la raison pour laquelle vous allez regarder la vidéo d'ailleurs c'est que ça va vous intéresser de savoir ce qui se passe exactement de son côté mais en tout cas là on est soit dans des triangles à consommer ou non consommer un mais en tout cas la personne qui fait vibrer votre coeur clairement elle est prise alors qu'est-ce qu'il a à vous dire du coup cet homme qui est pris ah bah le voilà déjà j'aime bien que ça se passe comme ça voilà le bel homme il est là avec ses belles moustaches tout va bien ouais bon c'est lui qui va nous parler d'accord allez on est parti j'adore avoir raison et on est bel et bien dans une triangulaire donc en fait voilà ce qu'il a envie de vous dire c'est que vous vous situez dans une triangulaire à consommer ou non consommer et que ça lui pèse moi ce que je ressens là c'est que c'est quand même quelque chose qui lui pèse il aimerait bien il aimerait bien s'en sortir ouais c'est une triangulaire qui provoque des jalousies aussi bien de votre côté que du côté de l'officiel je dirais et qui du coup le met clairement un peu le cul entre deux chaises c'est un petit peu c'est un petit peu ça mais en tout cas il subit un peu les jalousies de part et d'autre en tout cas pour les triangulaires consommés et pour les triangulaires non consommés parce que vraiment j'ai les deux cas j'ai les deux cas les triangulaires non consommés il subit les jalousies de sa femme c'est à dire que en effet il est bon il n'y a rien eu de fou mais elle sent bien elle sent bien qu'il ya une attirance ailleurs que dans que dans son couple et donc du coup il s'attire un peu les foudres je dirais de la principale et il s'attire les jalousies mais ce que ça est ce qu'il dit aussi c'est que il ressent lui aussi de la jalousie pour pour tous les hommes qui peuvent vous tourner autour il n'aime pas qu'on vous tourne autour il n'aime pas savoir que vous puissiez passer du temps avec des hommes il n'aime pas ça ça le rend jaloux parce qu'il vous aime parce qu'ils vous aime c'est voilà il se rend compte alors j'ai certains cas en face de moi là très honnêtement c'est les énergies que je reçois où ils se rendent compte en fait qu'ils sont tombés amoureux ils sont tombés amoureux et s'aperçoivent en fait que cette jalousie elle est provoquée par l'amour qu'ils ont pour l'autre mais ils sont déjà pris ils sont un petit peu ils sont un petit peu embêtés parce que il n'aime pas il n'aime pas qu'on leur tourne qu'on vous tourne autour de vous il n'aime pas que les hommes puissent être proches de vous pour eux c'est un peu comme si on leur prenait leur place et il se rend compte justement de par cette jalousie du 2 de l'immensité des sentiments qu'il a qu'il a à votre égard il est amoureux ouais 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 bien fait de faire comme ça moi mais il a peur que ce soit une illusion il a peur il a peur de se tromper il porte un masque il vous le dit pas donc là au plus on avance dans le tirage je vous avoue au plus on est dans les triangulaires non consommés non déclarés il a vraiment peur de se tromper il a peur que ce soit une illusion il a peur que ce soit un feu de poudre il a peur un feu de paille qui sait qui s'éteint il a un peu peur de ça il porte un masque il vous le dit pas par respect pour son couple par respect pour ses valeurs du coup il cache ses réelles émotions et ses réels sentiments mais il ya une belle surprise qui se prépare il ya une belle surprise qui se prépare et là on vit quand même là il ya des événements je dirais qui qui le pousse à avoir envie de vous surprendre il a envie de vous surprendre il a envie que vous le voyez sous un jour où vous ne l'avez jamais vu il a envie de faire tomber le masque il a envie voilà mais ce que je ressens surtout là c'est l'envie de surprendre voilà que je j'ai envie de te montrer qui je suis ce que je ressens sans plus sans le moindre masque j'ai envie de te surprendre alors il a de la chance parce que en plus l'univers va lui donner va lui donner l'opportunité de pouvoir faire cette surprise c'est à dire que voilà on va lui on va il va y avoir une espèce de bon timing il va y avoir vraiment un bon timing et donc du coup il va pouvoir réellement vous surprendre en se dévoilant plus à vous même mais ce qui est le message qu'il a également alors ça c'est le message que les guides m'envoient le concernant et du coup que vous devez apprendre c'est à dire qu'ils seront là pour lui filmer un coup de main et pour pouvoir vous surprendre pour pouvoir se dévoiler pour pouvoir dévoiler ses sentiments mais il ya aussi que pour lui vous êtes vous êtes une chance dans sa vie quoi quelle belle rencontre voilà c'est ce que j'entends quelle belle rencontre vous êtes vous êtes une chance vous êtes vous êtes le petit coeur là bas voilà c'est un trèfle à quatre feuilles là ici mais vous êtes le petit coeur rempli quoi vous êtes vous êtes le peu la petite pierre précieuse qui remplit le vide et le vide de sa vie c'est vous êtes une chance mais là encore pas mal d'obstacles à franchir il a encore pas mal d'obstacles à franchir il se met aussi pas mal de barrières c'est essentiellement ses valeurs morales qui nous mettent qui lui mettent des barrières il pense que il n'a pas le droit de ressentir cet amour pour vous les guides d'ailleurs pour les hommes qui pourraient regarder cette vidéo ou les femmes qui se retrouvent dans cette situation ils tiennent à vous dire mais il n'y a pas à culpabiliser de ressentir de l'amour pour autrui quelle que soit la position dans laquelle on est on n'a pas à culpabiliser de ce qu'on ressent pour autrui donc ils tiennent ils tiennent à rassurer un peu ces hommes en disant mais non mais il n'y a pas à culpabiliser quoi il n'y a pas à culpabiliser parce qu'il n'y a pas de hasard et que si vous ressentez ce genre d'émotion pour une femme ou inversement que cette femme ressente ce genre d'émotion pour un homme alors qu'elle est prise elle n'a pas en culpabiliser c'est le principe même de l'amour ça nous tombe dessus voilà c'est tout c'est le principe même de l'amour donc ce sont ce sont des barrières inutiles mais ce qu'il vous dit lui en tout cas votre autre ou elle messieurs vous on en versant bien sûr c'est qu'il y a pas mal d'obstacles voilà les obstacles il dit les obstacles sont dans ma tête sont dans ma tête je le sais les obstacles sont réellement dans ma tête ce sont des barrières que je me mets dans ma tête il les met pour protéger d'accord alors il ces barrières elles existent déjà pour le protéger lui parce qu'il a déjà souffert par le passé la peur de ressouffrir mais il a également étant donné qu'il connaît ce qu'est la douleur il connaît la douleur il ne veut pas la faire à autrui et en l'occurrence là on a face à nous des hommes qui sont déjà engagés avec quelqu'un et ils ont peur de blesser voilà il ne reste même plus par grand amour non il reste par culpabilité par peur de blesser ça leur demande un alignement en fait ça leur demande un alignement d'être en adéquation en fait ils sont en vrai conflit intérieur ce qu'il a envie de vous dire c'est que je vis un véritable conflit intérieur j'essaye de guérir j'essaye de m'aligner j'essaye d'être en accord avec moi même j'essaye de faire taire le cerveau pour qu'ils s'alignent qu'ils se mettent au service de mon coeur et de mon âme et que ce ne soit pas mon âme et mon coeur qui se mettent au service du cerveau et en effet c'est dans ce sens là qu'il faut le faire parce que sinon ça va pas c'est pas dans le bon sens clairement le cerveau est au service de l'âme et du coeur pas l'inverse pas l'inverse voilà sinon ça marche pas on est malheureux et il essaye de guérir il essaye de s'aligner il essaye d'être en adéquation avec ce qu'il ressent et ce qu'il vit présentement l'univers étant donné qu'il est sur ce chemin là et c'est le bon chemin de celle de s'aligner il va lui donner des outils pour ça il y travaille ce qui tient à vous dire son message c'est je travaille à ma guérison je travaille à mon alignement je travaille à être honnête vis-à-vis de ne serait-ce que de moi même voilà de regarder les choses telles qu'elles sont est ce que je ressens pour toi aussi de le regarder tel que ça se présente réellement tel que je les ressens et non pas tel que le cerveau voudrait les voir parce que je suis engagé il ya un renouveau il tient à vous dire qu'il ya une renaissance et un renouveau ça travaille réellement il ya un véritable changement il ya une véritable évolution il ya une renaissance c'est le phénix ce qui renaît de ses cendres et un titre dernière pour pouvoir se déclarer et la surprise qui vous sépare qui vous prépare et la suite qui vous sépare également voilà comme quoi je fais un lapsus révélateur là pour pour le coup la surprise qui vous prépare c'est sa déclaration c'est de vous dire réellement ce qu'il ressent pour vous voilà c'est ça sa surprise et en fait pour l'instant il en a pas encore le courage il a encore pas mal de barrières mais ça arrivera ça arrivera et en fait c'est également la surprise qui veut qui vous sépare ben oui parce que vous ne savez pas ce qu'il ressent pour vous voilà et en se déclarant vous saurez ce qu'il ressent réellement pour vous et c'est ça qui pourra vous vous réunir mais ne serait-ce que voilà dans cet alignement de d'amour bon allez donc on est bien là je peux vous dire que là il ya de sacrées émotions qui m'ont traversé c'était bien sympathique belle déclaration d'amour de la part de votre autre ouais victoire victoire allez je vais faire la même chose avec l'oracle des miroirs alors voilà c'est envie de parler déjà quels sont les messages de leur autre pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo quels sont les messages de leur autre quels sont les messages de leur autre pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo et puis on en a encore une, quels sont les messages de la roue, allez donc, ça parle, ça parle, on sera peut-être dans une autre catégorie là, parce qu'on a eu pas mal de messages là tout à l'heure, donc on sera peut-être dans une autre catégorie, on va voir, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, c'est bien, quels sont les messages de la roue, c'est-à-dire, il y en a encore, oh là là, ok, quels sont les messages de la roue, mais je vais faire tout le paquet là, bon, on va y en avoir, on va y en a, et elle a rien, ok, encore une, voilà, c'est bon, alors, là, ce coup-ci, hein, voilà, les messages de votre autre, pour une femme, ou de la part d'une femme, hein, messieurs, hein, d'accord ? Alors, elle a des choses à dire, hein, c'est une pipelette, hein, elle doit être comme moi, allez, c'est parti, alors, j'apprends à écouter mon cœur, voilà, ce qu'il a envie de vous dire, et ce qu'elle a envie de vous dire, c'est, j'apprends à écouter mon cœur, voilà, je m'écoute, j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi, j'écoute de moins en moins le cerveau, et j'écoute de plus en plus mon cœur, je sais que tu as eu l'impression, parfois, qu'il y avait énormément de distance entre nous, et que nous étions des étrangers, c'est parce que je n'écoutais pas assez mon cœur, justement, c'était les barrières que me mettait mon cerveau, donc là, pour l'instant, ça rejoint vraiment le rêve, le coup de cœur, hein, ouais, l'univers m'aide, l'univers m'aide, l'univers m'aide à m'équilibrer, l'univers m'aide à voir l'essentiel en moi, l'univers m'aide à me reconnecter à mon cœur, et à mon âme, je sais que j'ai pris du retard, je sais que j'ai pris du retard, et il en est désolé, voilà, il ou elle en est désolé, je sais que j'ai pris du retard, je sais que je suis restée sur le quai de la gare, alors que toi, tu as pris le train, je sais que j'ai pas su te suivre, je sais que j'ai pas fait ce qu'il fallait, je sais que j'ai pris du retard, j'en ai conscience, j'étais occupée dans mon foyer, j'étais occupée à absolument accumuler du matériel, du confort, des finances, j'étais focalisée, j'étais focalisée là-dessus, de créer un bien-être, j'ai fui, j'ai fui dans ma maison, mais en même temps, de manière matérielle, mais en même temps, je me suis également, j'ai eu besoin de me retrouver, à l'intérieur de moi, j'ai eu besoin de me reconnecter à moi-même, je grandis, j'évolue, à mon rythme, pas assez vite à ton goût, mais j'évolue, laisse-moi du temps, laisse-moi encore du temps, je n'ai pas le même rythme que toi, mais sois tranquille, j'avance, l'alignement est en train de se faire, sois tranquille, j'avance, il y a une réelle reconnexion qui est en train de se faire avec moi-même, et en me reconnectant avec moi-même, je pourrais me reconnecter à toi, je sais que je suis dans le carrefour de ma vie, j'ai un choix à faire, parfois j'hésite à t'appeler, parfois j'hésite, je me trouve à la croisée des chemins, et parfois j'ai envie, j'ai envie de communiquer avec toi, j'ai envie de t'appeler, j'ai envie de t'envoyer un SMS, j'ai envie, et je sais que je, et je ne le fais pas toujours, je ne le fais pas toujours, je ne le fais pas à chaque fois que j'en ai envie, parce que à chaque fois que j'en ai envie, ce serait tout le temps, parce qu'en fait, je ressens beaucoup d'amour pour toi, je sais que tu sais, je sais que tu sais, je sais que tu sais que nous sommes un couple sacré, je n'ai pas osé t'avouer avoir eu la même information, je n'ose pas t'avouer savoir avoir la même information, mais en réalité, ce qui se cache derrière ça, c'est qu'on sait tous les deux, on sait tous les deux, mais là, les enfants, je vous le dis, alors là, j'arrête trois secondes de ma canalisation, mais très honnêtement, là, on est dans les couples sacrés, je vous le dis, on est dans les partenaires de ville, on est dans deux âmes qui se parlent et qui savent qu'elles se sont retrouvées, voilà, c'était un petit aparté, mais là, voilà, c'est je sais que tu sais, et je sais aussi, voilà, je sais aussi que nous sommes encore un couple sacré, et non, je vais bientôt revenir, pour pouvoir réunir ce couple sacré, je vais revenir à toi, et pour enfin faire naître cette belle relation qui nous est destinée à tous les deux et qui nous apportera un nouveau bonheur. Pour l'instant, on est des amis, pour l'instant, on est des amis, pour l'instant, dans les faits, dans les réalités, nous sommes des amis, je tiens à ton amitié, également, tu n'es pas seulement mon âme sœur, tu es également mon amie. Je vis pas mal de conflits intérieurs, mais également extérieurs, on me reproche beaucoup de choses, on me reproche ce lien, et je suis en train de m'apercevoir qu'on ne peut pas me le reprocher, on n'a pas le droit de me le reprocher. Mais la roue tourne, la roue tourne, et alors que je me laissais faire jusque-là, je ne me laisse plus faire, je ne me laisse plus faire, je sais que j'ai droit à ce lien. Je parle de toi, je parle de toi avec mes amis, je parle de toi à chaque fois que j'en ai l'occasion, je parle de toi à chaque fois que j'en ai l'occasion. Mais j'ai peur de trahir, j'ai peur de... Je ne veux pas faire de faux pas. Bon, on est encore, comme tout à l'heure, on est vraiment dans les triangulaires non consommés, je vous le dis. J'ai peur de trahir. Je sais qu'en prenant du retard, je sais qu'en prenant du retard, je te trahis toi. Je trahis forcément quelqu'un. Ou je me trahis moi, je te trahis toi, je trahis forcément quelqu'un. Mais je ne veux pas la trahir, elle. Mais je me rends compte que je suis en train de nous sacrifier tous les deux. Et donc nous trahir. C'est l'univers qui m'en fait prendre conscience, c'est les synchronicités. Je passe ma vie à voir des synchronicités sur toi. L'univers tout entier ne me parle que de toi. Je m'isole, je m'enferme, je ne sais plus quoi faire, je suis perdue. Je ne sais pas... Je suis perdue, je suis perdue. Je ne sais pas comment avancer, je ne sais pas comment faire. Je me sens bloquée, je me sens enfermée, je me sens emprisonnée. Et du coup je m'isole et je m'enferme sur moi-même. Mais j'y travaille, j'y travaille. Je travaille à me sortir de cette prison dans laquelle je me suis mis tout seul. Et je sais que j'en sortirai victorieux. Nous en sortirons victorieux. Parce que c'est voulu par l'univers. Mais ce que je tiens à dire, c'est que la graine est plantée. La graine est plantée, c'est en train de pousser tout doucement. C'est en train de germer tout doucement. Et je fais le travail nécessaire pour que ça puisse éclore. Pour travailler à mon retour. À mon retour, mais pleinement. Sans te décevoir. Mais je travaille à mon retour. Je travaille en me reconnectant à mon enfant intérieur, à mon âme, à mon cœur. Mais également à vouloir fonder un vrai foyer. Avec ou sans enfant, mais un vrai foyer. Mais ça me fait culpabiliser. Ça me fait culpabiliser parce que... Ouais d'accord. Là on est en face de nous des hommes qui ont des enfants. Ça me fait culpabiliser par rapport à mes enfants aussi. Ça me fait... Voilà. C'est ça aussi qui me freine. Ça me fait culpabiliser par rapport aux enfants. Mais je sais que c'est un cadeau qui ne se représentera pas dans la vie et qu'il faut que je puisse le saisir. Et j'ai envie de t'offrir également ce cadeau. Je sais que c'est... Je commence à prendre conscience que c'est également un cadeau aussi pour mes enfants de leur montrer qu'il faut toujours suivre la voie du cœur. Et quand on aime, il faut y aller. Quand on aime, il faut y aller. Parce que sinon je leur apprends le sacrifice. Si je reste dans cette situation, je leur apprendrai le sacrifice. Je n'ai pas envie de voir un jour mes enfants rester avec quelqu'un qu'ils aiment moins ou en tout cas dont ils ne sont plus amoureux alors que leur cœur bat pour quelqu'un d'autre. Je n'ai pas envie de voir ça. Et j'en prends conscience. Je prends conscience que du coup, si je n'ai pas envie de le voir chez mes enfants, il ne faut pas que je le vive. Et du coup, ta présence devient un vrai cadeau et je vais nous offrir ce cadeau. Waouh ! Écoutez, là vous êtes bien. Bon, je vais m'arrêter là. Je suis toute chamboulée, mais pour de bonnes raisons. Ce sont de très beaux messages. Ce sont de très belles énergies. Comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, je vous dis à bientôt. Voilà, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501